On savait qu'AMG aimait le sport. Au salon de Genève, on s'aperçoit que la division sportive de Mercedes aime aussi la famille. Avec cette première AMG GT, 4 portes, 4 places. Pour sa familiale, AMG utilise la Mercedes CLS, mais avec beaucoup d'aménagement. Et un aménagement surtout esthétique à l'arrière, puisque vous le voyez sur la poupe, on a cette fois un haillon. On peut donc parler d'un coupé à 5 portes et non pas à 4 portes, comme le dit AMG. Cette berline est une grosse berline avec près de 5 mètres de long. Finalement, la filiation avec la CLS se retrouve vraiment à l'intérieur avec cette planche de bord qui est identique. On retrouve la double dalle digitale, les aérateurs type aviation, avec toutefois un traitement plus sportif dans l'AMG, notamment ses imitations carbone et surtout ce superbe volant spécifique. On l'a vraiment bien en main. La large console centrale fait sportif. Et cette AMG est annoncée comme une 4 places. Ça veut dire qu'on dispose uniquement de 2 places à l'arrière sous forme de siège baquet. Le cœur d'une AMG, c'est son moteur. On a ici 3 propositions. La première est ce 6 cylindres en ligne de 435 chevaux avec une particularité, c'est la technologie EQ Boost qui se compose d'un alterno démarreur qui fournit une puissance électrique de 22 chevaux. Les autres propositions, c'est le V8, 4 litres biturbo en 585 chevaux et en 639 chevaux pour la version haut de gamme qui propulse la voiture à 315 km heure. Voilà, c'est la première fois qu'on peut s'installer aux places arrières d'une AMG et la marque rejoint le segment des familiales sportives composée aujourd'hui de la Porsche Panamera et de la nouvelle Audi A7 Sportback. A bientôt sur l'Argus.